Je suis Véronica Mazur-Mestralet, je suis la directrice générale d'ExoPlatform. Nous éditons une suite Digital Workplace éponyme. Nous éditons une Digital Workplace complète avec plusieurs pans de fonctionnalités rassemblés au sein d'une expérience unifiée. Nous faisons tout ce qui est la communication descendante, donc l'intranet, un petit peu traditionnel. Également tout ce qui est social, gestion de communautés, engagement en collaborateurs. Également tout ce qui est collaboratif, donc des espaces collaboratifs, de la gestion de documents et tout un outillage collaboratif de gestion de projets, d'agenda partagé, de wiki, enfin ce qu'on appelle notes, mais un fonctionnement proche de wiki, donc ce genre de choses. Notre grand différenciateur sera que tout cet ensemble assez complet de fonctionnalités sera rassemblé dans une expérience collaborateur unifiée qui fait notre force donc à la fois par rapport à d'autres éditeurs du marché, mais aussi par rapport à Microsoft. Les utilisateurs, enfin les usagers apprécient la centralisation de l'information que nous pouvons apporter. L'autre chose à mentionner, je pense, c'est la manière dont nous nous déployons. Donc nous proposons une flexibilité dans la manière dont la solution est hébergée, avec de l'on-premise, donc l'installation sur les serveurs des entreprises, mais aussi dans le cloud, dans des infrastructures Secnium Cloud et même dans des tenants cloud sur mesure. Les choses qui sont innovantes particulièrement chez nous, donc autour toujours de cette logique d'expérience collaborateur, nous allons beaucoup travailler sur tout ce qui est la logique de gamification et de l'engagement de l'expérience, donc avec des outils un petit peu innovants pour animer votre communauté et pour motiver le collaborateur à faire des choses pour l'entreprise. Et c'est un ensemble d'outils qui peut gamifier ou en tout cas être vraiment mis en place de manière totalement flexible en rapport avec les objectifs de votre entreprise. Alors cette année, tout le monde parle beaucoup de l'intelligence artificielle, donc je me dois d'en parler, c'est effectivement la grande tendance d'innovation, mais qui n'est pas, je pense, qui va se poursuivre au-delà de cette année, puisque nous aujourd'hui, nous ne sommes encore qu'au début. Donc nous, de notre côté, nous travaillons aujourd'hui sur la mise en place dans l'intelligence artificielle pour la recherche, dans un premier temps, parce que nous considérons que ça, ce serait quelque chose d'utile. L'autre, un petit peu moins, dont on parle un peu moins, mais je pense qui est bien présente depuis quelques années, c'est vraiment l'unification des outils au sein de la Digital Workplace, dans le sens où, à l'origine, il y avait des intranets traditionnels, il y avait des gens spécialisés dans la gestion de projets, il y avait des gens spécialisés, en tout cas, qui venaient plus du monde du réseau social, et l'entreprise, elle avait toutes ses briques. Aujourd'hui, la Digital Workplace, elle est vraiment vue comme une sorte d'un ensemble de ses outils autour d'une expérience qui se doit d'être unifiée. ExoPlatform unifie l'expérience collaborateur, que ce soit avec nos outils propres ou avec les intégrations externes. On propose une expérience homogène, qui est notre grande force aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !